t'as pas bien réfléchi la tête est resté sur ta première impression en fait sorte de ta première impression et puis je suis rentré j'ai posé les chiffres et puis en fait si ça marche largement ça marche bon on est arrivé sur la deuxième op de romain en fait on est arrivé depuis un petit moment on vient de la visiter avec ses acquéreurs qui sont en train de rénover qui sont qui sont hyper gentils qui nous ont montré l'appartement qu'ils sont en train de faire du coup c'est un appartement dans cette résidence là on n'a pas voulu filmer l'intérieur etc mais en gros c'est le bâtiment et l'appartement est au rez-de-chaussée au premier de ce bâtiment avec la petite cour pour le stationnement et bah du coup toi tu leur as vendu en fait un projet exactement c'est une résidence secondaire pour eux exactement et ils sont de rouen et d'ailleurs c'était pratique parce que mon notaire est à rouen aussi donc du coup pour la signature on a pris que mon notaire d'accord ça c'était très bien il n'y a eu qu'un seul notaire sur l'op et en fait cette opération je l'ai eu comment c'est du pseudo off en fait j'avais été visité avec l'agence qui m'avait déjà présenté la division qu'on a visité tout à l'heure j'avais été visiter à l'appartement mais ça ne faisait pas et en rentrant l'agence un des nos agents a dit mais attend on vient de rentrer ça pourquoi tu le montres pas monsieur franck ça peut peut-être être intéressant le prix est pas mal et on est venu visiter l'appartement en question ici donc c'est un appartement en duplex deux chambres avec balcon petite cour et habitable de plein pied et quand je l'ai visité il y avait encore le locataire qui était dedans enfin non le vendeur avec son chien ses vieux meubles pour vous la faire compte on a vu des photos de avant et le moi j'ai vu le après là oui ça a bien changé donc il fallait être capable de se projeter voilà et en fait pour tout te dire je visite ce truc c'était avant d'aller récupérer ma fille à la crèche mais bref j'étais un peu en speed je sors de la visite pas du tout convaincu j'avais pas aimé c'était petit c'était c'était pas lumineux il y en avait partout je me suis dit non mais c'est pas possible je vais rien en faire puis je pars je prends la voiture je pars à la crèche puis là je repense aux chiffres puis j'ai dit attend 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 le prix d'achat le monde au mètre carré j'ai dit non mais t'as pas bien réfléchi là tu es resté sur ta première impression en fait sort de ta première impression et puis je suis rentré j'ai posé les chiffres et puis en j'ai dit mais si ça marche largement ça marche donc j'ai rappelé l'agence et j'ai dit est-ce que c'est négociable ils m'ont dit un petit peu bon du coup j'ai négocié un petit peu on s'est mis d'accord j'ai fait une négo sans condition de prêt d'accord parce que j'avais le cash pour l'acheter sans conditions suspensives d'obtention du crédit c'est un petit budget un appartement qui est à moins de 100 mille euros donc j'avais j'avais la possibilité de le faire sans condition de prêt ce que j'ai fait et en fait le projet il n'y a eu qu'un seul projet sur cet appartement ça a été de modéliser une rénovation avec ma décoratrice on a travaillé ensemble pour faire un appartement sympa des visuels 3d voilà des visuels 3d il y avait le listing de déco je n'ai pas donné mais on aurait pu le sortir aussi avec le mobilier si besoin et puis on a recommercialisé comme ça l'agence en l'occurrence n'a pas voulu prendre les photos 3d modélisation parce qu'elle considérait que c'était pas de l'existant elle était pas à l'aise avec ça les agents immobiliers sont pas toujours à l'aise avec les techniques des marchands de biens donc je leur ai dit faites comme vous voulez vous mettez vos photos de l'existence si vous voulez c'est ce qu'ils ont fait l'été est passé c'est assez calme on va dire en matière de commercialisation et quand moi je suis rentré de l'été je leur ai dit écoutez moi je vais mettre mon annonce maintenant avec mes plans et visuels 3d parce que bon bah ça n'avance pas voilà ça n'avance pas et en fait j'ai eu plusieurs visites ouais c'est ça est ce que est ce que ton acquéreuse disait c'est qu'en gros elle avait vu l'annonce par l'agence exactement sans les visuels 3d donc les photos de l'existant et ça n'a pas du tout déclenché de visite ni de coup de coeur pour elle et en fait elle a vu ton annonce elle s'est rendu compte que c'était le même appartement le même et en fait donc ils sont venus ils ont visité tout de suite ils étaient intéressés ils sont partis déjeuner ils sont revenus après le déjeuner ils m'ont fait une offre on s'est mis d'accord et en fait comme tu as pu le voir le projet qu'ils sont en train de faire donc la rénovation ne correspond pas à ce que j'avais modélisé la modélisation a juste aidé à déclencher la visite et l'intérêt plus exactement et en fait derrière eux bah même tu avais peut-être fait des devis travaux par des boîtes mais là j'en avais fait le monsieur artisan est en train de rénover voilà ils sont venus les week-ends pour rénover ils veulent faire leur résidence secondaire pour la famille etc donc c'est super bien et ils n'ont pas respecté entre guillemets tes plans non mais c'est ce qui a déclenché la visite et qui a fait qu'ils vont être là et ils sont hyper heureux hyper content ils sont ils sont super contents et enfin c'est des gens que je côtoie maintenant régulièrement quand je passe et que je vois leur voiture je viens toujours discuter avec eux ils sont toujours hyper gentils hyper accueillants comme quoi voilà ça fait plaisir aux gens et c'est super et c'est topé pour te dire le prix d'acquisition était vraiment très attractif c'est vrai que quand j'ai visité l'état de l'appartement était pas très vendeur mais bon c'était à mon avantage on va dire et du coup j'ai fait une marge sur cette opération de si je me trompe pas j'ai dû faire 48% de marge 48% de marge donc grosse marge encore et pour le coup j'imagine parce que l'appart tu l'as eu en agence ouais mais il t'était proposé alors qu'il était déjà un market enfin ça faisait longtemps en fait non il était ils venaient de rentrer il n'est pas encore sur les réseaux ils avaient rentré juste le mandat il n'avait pas encore mis sur les réseaux et tout de suite moi j'ai fait l'offre parce que c'est déjà arrivé enfin on a vu d'autres visites d'opérations de marchands des biens étaient déjà un market mais depuis trois mois six mois un an et personne n'y allait en fait il y avait une marge de dingue à faire c'est arrivé à commercialiser à visualiser bon ben voilà parfait donc tu as saisi l'opportunité c'est arrivé parce que tu allais faire une autre visite exactement donc encore une fois le bon coin se loger c'est intéressant mais les visites en vrai et du concret c'est toujours mieux ouais c'est toujours mieux parce que quand on discute avec l'agence il nous attendait j'ai autre chose ça vient de rentrer et peut-être que ça peut vous intéresser et puis bah voilà ça m'a intéressé tout de suite quoi voilà enfin tout de suite non il a fallu que j'y réfléchisse mais heureusement que ta crèche n'est pas très un peu loin que tu as eu le temps de réfléchir sur le travail maintenant elle est à l'école c'est bon voilà c'était l'année dernière mais ok voilà parfait bah top comme quoi bon on n'a pas filmé l'intérieur les acheteurs on voulait pas les embêter mais mais la rénovation est très sympa c'est un produit idéal pour voilà la résidence secondaire du coup pour revenir sur l'opé de ta l'heure de division ça serait top que tu aies le même type d'acquérir quoi ce serait génial moi j'adorerais ce serait vraiment temps surtout tout le monde est content en fait sur ces opérations c'est cool ouais et puis surtout sur ces opérations ce qu'il faut voir c'est que on vend des biens qui sont à rénover mais on avec du coup une prime à l'achat c'est à dire qu'on est sur des prix très attractifs c'est ça et donc finalement tu veux dire que quand les appartements seront rénovés les acheteurs ont encore une marge en fait s'ils revendent ils vont avoir un truc clair en main nickel quoi bien sûr bien sûr c'est ça donc on prend pas toute la marge on n'est pas les méchants etc du tout au contraire on a réussi à redonner à des biens qui étaient habitées ou inhabitées peu importe des fois même en déshérence de la vie des habitants et eux ils sont contents ils ont fait leurs travaux ils y ont vécu une partie de temps ils vont gagner de l'argent quand ils revendront et ce sera top quoi exactement et parce que parce que sinon si le coût d'acquisition plus le coût de leurs travaux équivaut au prix d'un appartement rénové il n'a aucun intérêt exactement donc il faut bien que je dis toujours c'est d'ailleurs bon on a parlé déjà avec des agents immo quand ils font l'estimation en disant le prix fini c'est ça il y a tant de travaux votre prix c'est le prix moins les temps de travaux ça marche pas non ça marche pas parce qu'en fait ça veut dire qu'il n'y a aucune prime au fait de réaliser les travaux de les suivre de gérer les entreprises de gérer les aléas travaux les débordements etc et ça il faut que tout le monde le comprenne quoi c'est ça c'est ça bah top tu voulais qu'on passe devant l'autre flic on est pas loin et puis comme ça on monte la dernière op on y va tout de suite et on est sur la sur la troisième op de romain alors vous voyez juste derrière la mer donc on n'est pas loin du tout la mer même très très bien placé qu'est ce que tu as fait sur l'op et c'est où alors on est dans un appartement ici au deuxième étage de cette résidence donc ces appartements avec l'arrondi le petit balcon arrondi ok cette opération c'est quoi c'est un appartement que j'ai vu à vendre sur le bon coin donc c'est du on market en direct par un particulier avec un prix vraiment attractif par rapport à la description et par rapport à la localisation moi j'ai vu des clés que potard écrasé j'ai vu tout de suite le potentiel sur l'annonce où je voulais absolument venir visiter et comment j'ai su que je me trompais pas c'est que quand j'ai appelé le vendeur déjà il m'a dit ah c'est mon cinquantième appel de la journée j'en ai marre ce soir je vais couper l'annonce bon très bien je fais une journée de visite tel jour je dis écoutez c'est très bien j'habite dans la ville je serai le premier non j'ai déjà une visite à 10 heures je dis pas grave je serai là à 9 heures donc je suis arrivé ici le premier et je savais qu'il faudrait être hyper réactif alors l'appartement c'était un appartement dans une résidence où on a une rénovation extérieure qui a été faite l'immeuble a été ravalée ils ont refait les balcons ils ont refait les peintures ils ont refait les communs aussi d'accord on entre tu rentres par là on a une rente d'accès avec un parking d'avoir un parking aussi pour le voilà en fait là le ce qui était à vendre c'était un appartement donc si tu es au deuxième étage avec ascenseur balcon vue mer plus un box dans le parking souterrain donc un box fermé avec j'imagine que parce que là on est en mai mais en été tu gardes pas ici impossible 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 et du coup donc le monsieur on voulait donc il avait bien distingué les deux prix un prix pour l'appartement un prix pour le parking quand je suis venu à la visite le matin il ya des gens qui étaient là aussi en même temps que moi qui était très intéressé par le parking et moi je me suis dit le parking c'est l'atout ce truc il me le faut absolument donc en fait j'ai fait l'offre au prix séance tenante avec mon stylo mon papier j'avais prévu j'étais venu avec un stylo un papier j'ai fait l'offre pendant la visite je suis parti je vais laisser le papier j'ai juste pris en photo avec mon iphone l'offre avec ma signature et je suis parti donc on feront pris sans condition pas que le bien m'échappe et voilà et l'objectif c'était de le re commercialiser comme tu as fait sur l'autre appart avec des modélisations exactement j'ai travaillé avec ma décoratrice et là l'avantage qu'on a c'est qu'on a vraiment une proximité de la mer encore plus moi on n'était pas très loin de l'autre enfin franchement mais bon c'est encore mieux et c'est encore mieux et donc on est sur un studio qui faisait 22 mètres carrés on à 5 mètres carrés de balcon et on a surtout une résidence qui est nickel et on avait donc moi je dis toujours il faut qu'il y ait plusieurs atouts pour un appartement parce que bon sur une maison on a toujours le jardin on ne peut avoir le plein pied etc ce pour un appartement il faut que soit que j'ai un extérieur soit que j'ai un parking soit que j'ai un ascenseur ça tout là j'ai les trois si j'ai aucun des trois en général j'y vais pas trop enfin c'est des opérations sur lesquelles je me pose beaucoup de questions avant d'y arriver bien sûr tu as des plus de friction en fait pour la revente en fait exactement tu as beau faire des rénovations dans les biens où il n'y a pas de parking pas d'ascenseur et pas de balcon surtout ici on est vraiment dans une dans une ville balnéaire résidence secondaire ici il y a 88% de résidence secondaire sur la ville donc l'extérieur c'est hyper important pour les gens l'extérieur tout le monde va venir en bagnole parce que enfin tu peux pas venir en train et compagnie sinon tu peux venir en train mais la gare est à un quart d'heure en voiture ouais donc en fait tu prends ensuite une voiture de l'eau exactement ou un taxi à la limite tu prends un taxi une fois tu viens mais la plupart des gens vont venir en voiture et puis donc du coup style parking et du coup tu as commercialisé ça pour une résidence secondaire aussi j'imagine alors j'avais commercialisé ça également pour une résidence secondaire j'avais aussi fait venir ma ma conciergerie pour qu'elle me fasse un avis de valeur locatif pour qu'on n'avait même 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 stratégie nickel exactement donc j'avais aussi j'avais le devis artisan j'avais l'avis de valeur locatif ça c'était à disposition des acquéreurs potentiels c'est pas des choses que je donne ou que je mets sur l'annonce mais c'est des choses que je dis ensuite quand j'en m'appelle j'ai commercialisé moi même parce que j'avais pas d'agence partenaire là-dessus je l'avais trouvé en direct et et voilà et en fait les gens qui m'ont acheté c'est des gens qui habitent sur la commune qui sont commerçants sur la commune donc tu vois finalement c'est pas c'est pas cela la cible que tu avais envisagé non c'était pas comme ça que ça s'est passé et en fait ils ont acheté cet appartement pour y pouvoir loger un saisonnier parce que ils ont du mal à avoir des saisonniers ici les saisonniers ont du mal à se loger puisque comme pratiquement tout le parc locatif ici est en location saisonnière d'accord bah les gens pour avoir d'appartement sur six mois un an c'est compliqué donc ils ont acheté ils ont dit au moins on a notre appartement en location pour notre saisonnier et puis si c'est pas pour notre saisonnier c'est pour la location classique quoi ils le mettent pas en location ils le donnent alors c'est ok ah oui d'accord carrément j'ai le saisonnier ici qu'il a travaillé au commerce payé logé et logé et en fait ils m'ont dit quand on n'aura pas de saisonnier on le mettra sur un bien mais quand même intéressé donc c'est qu'ils ont un mix entre les deux quoi la mix locatif mix utile enfin usage personnel en tout cas professionnel et donc là dessus c'est une opération sur laquelle alors j'ai moins de marche que sur les autres opérations qu'on a faites mais c'est normal que le prix d'acquisition vu le secteur était quand même déjà un peu plus élevé oui mais compte tenu de l'état de l'appartement et de la modélisation qu'on a faite on a quand même été réussi on a quand même réussi à aller chercher une marge et c'est une opération à 18 % de marge que j'ai fait sur fonds propres et que j'ai porté pendant quatre mois donc 18 % de fonds de marge tu l'as fait en fonds propres comme l'autre l'autre appartement tout à fait l'autre appartement c'était combien de portage on n'a peut-être pas parlé mais notre appartement j'ai acheté au mois de juin j'ai revendu au mois de novembre donc juin juillet août septembre octobre novembre six mois tâches moi exactement parce que j'ai acheté fin juin j'ai revendu début novembre donc cinq mois de portage sur l'autre c'était 40 % de marge donc combien c'est bien quand tu es de 48 % 48 % donc en fait juste une chose c'est toujours intéressant de remettre la marge quand on est en fonds propres notamment par rapport au temps de portage et donc en fait sur tes fonds propres la rémunération si elle était sur cinq mois à 50 % quasiment en fait pas une rémunération de 100 % à l'année si tu devais l'annualiser c'est ça et pareil là si tu as trois quatre mois de portage sur celui-là quatre mois de portage donc quatre mois de portage 18 % de marge c'est tout à fait cohérent encore une fois parce que c'est hyper optimisé et du coup tu multiplies par trois ta rémunération annuelle quoi si j'arrive à faire ça à chaque fois on est d'accord évidemment évidemment mais du coup le taux de rendement sur les fonds propres est très intéressant et c'est ça la force aussi des marchands et c'est ce qu'on fait aussi dans le cercle d'essayer d'optimiser les temps de portage parce que des opérations où on va dégager une marge de 20 30 % mais si ça dure deux ans enfin c'est toujours compliqué en fait voilà on veut essayer d'optimiser les temps de portage c'est pour ça qu'on essaie de faire des flips alors c'est pas des flips parfaits mais c'est des quasi flips parfaits là les flips parfaits c'est beaucoup beaucoup de travail en amont bien sûr il faut aussi que les toutes les planètes s'alignent la condition des vendeurs qui ne soient pas pressés toi que tu trouves l'acquéreur etc enfin c'est que c'est compliqué ce qu'on peut peut-être dire par rapport aux trois opérations qu'on a vu vu qu'il y en a deux qui sont vendues donc celle-ci s'est revendue et l'autre s'est revendue aussi c'est que mes acquéreurs sur ces deux opérations ont acheté cash c'est marrant comme moi ouais parce que finalement ces deux opérations que j'ai fait sur fonds propres en achat cash en tout cas sans condition et effectivement j'ai pas été chercher la banque ouais dire que non seulement je me sens parce qu'on peut être sans conditions mais aller chercher le fait dans la bancaire et là je n'avais pas fait et des accueureurs de la même façon on fait aussi comme ça ce qui prouve que on est sur des biens qui sont quand même assez liquide et les gens veulent pas rater en fait ouais c'est ça c'est ça ouais non c'est ça donc bah top écoute très bien parfait on a vu ces trois trois opérations là tu en as l'autre dans le paille pour en ce moment écoute on aurait pu aller en voir une quatrième c'est une opération de division foncière mais qui est pas sur la commune qui est un peu plus dans les terres où j'ai acheté un terrain que j'ai divisé en deux terrains à bâtir d'accord voilà donc une division foncière assez simple avec passage de géomètre déclaration préalable pour la création du terrain supplémentaire pour la division en de l'eau et il y a un terrain qui est en cours de revente où on signe la vente définitive ça y est les accueureurs ont eu leur permis et ils ont leurs prêts alléluia dans ces temps compliqués c'est aussi là en juin fin juin non le 17 juin exactement et j'ai toujours un terrain à la vente mais c'est un peu plus compliqué pour les terrains en ce moment donc voilà et ça et puis sinon j'ai quoi comme mode opération bah cet après midi je vais revisiter une maison qui est à rénover je pense avec un artisan d'accord on va voir si ça tourne au niveau des chiffres rénovation fait le projet c'est plutôt de faire revendre un bien fini rénové d'accord ok on va voir tu change un peu tu change un peu de stratégie tu t'ouvre à d'autres choses à un moment donné mais faire les flips c'est bien mais il faut les trouver ouais c'est pas évident dans les divisions division c'est pas mal division de bâti j'aime bien parce que finalement je trouve ça c'est en fait on redonne de la liquidité au marché clairement j'aime bien division foncière c'est intéressant mais en ce moment les terrains plus compliqués avec les constructions et les voilà les constructions de maisons à la marge d'ajustement c'est le prix de ton terrain à bâtir donc ta marge donc forcément c'est attention et surtout les gens avec les coûts de construction aujourd'hui ils vont plutôt renier sur le prix du terrain que sur le prix de la marge là justement ça va être ton prix à toi de vente du terrain final quoi donc donc voilà et puis est ce qu'on a d'autres trucs dans le pipe si je vois là je signe je signe la promesse pour acheter une maison que je vais faire en fait donc j'ai encore un autre film voilà quand même j'ai encore oublié et on oublie le fait j'ai un flip en prévisionnel je vais acheter je vais signer la promesse là fin juin enfin mais on est le 29 mai je vais signer la promesse c'est une maison qui est situé dans la pinède donc de la commune d'à côté donc commune balnéaire aussi mais là on est dans les pains donc là c'est très sympa ça donne vraiment un petit côté très balnéaire est pareil avec une anomalie de prix de marché puisque c'est un notaire qui a ce bien à la vente et que ce bien c'est un notaire de famille qui n'est pas un notaire du coin ah oui d'accord voilà l'évaluation du prix de vente finalement était très attractif au doigt mouillé il l'a fait quoi je pense qu'ils ont surtout évalué la qualité du bâti n'est pas forcément la qualité de l'emplacement d'accord ok et l'emplacement et l'emplacement est très demandé donc là dessus c'est une opération sur laquelle je veux faire juste un aller-retour avec une marge à 20% voilà bah nickel nickel parfait bon bah top bah parfait bah merci pour ces visites dopées bah écoute sans prix le beau temps je t'ai déjà venu par là par ici faisait vraiment un temps pourri donc là aujourd'hui je suis vraiment content ça va mieux on a vu des opés donc du coup si vous avez des opérations des potentiels bien difficile atypique avec des vues mères c'est encore mieux on est d'accord exactement mais bon même si vous avez des biens des maisons des terrains divisé romain il se fera un plaisir de regarder d'étudier les dossiers donc vous aurez ses coordonnées dans les commentaires dans la description si vous voulez le contacter opération en baie de somme du coup voilà bah vous avez toutes les infos un mot de la fin quelque chose que tu veux dire non bah merci à toi ben d'être venu filmer plaisir et puis et puis au plaisir que tu revenes filmer des nouvelles opérations et on ira voir tes nouveaux acquéreurs des nouveaux et des nouveaux biens et s'ils sont hyper cool donc voilà bon bah ça marche très bien merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à mettre les abonnements la cloche tout ça tout ça les j'aime les commentaires vous dites que vous adorez romain si vous le souhaitez vous voulez plus d'opérations plein de vidéos et puis on se dit à bientôt sur la chaîne youtube du cercle salut salut tout le monde ciao bye